L'utopie pour moi c'est l'horizon, c'est-à-dire l'horizon c'est la ligne vers laquelle on marche. Donc c'est quelque chose qui te met en mouvement et vers lequel tu vas même si c'est pas encore tout à fait là. La fraternité qui fait partie de notre devise nationale, mais la fraternité ça commence à se vivre je dirais la première avec soi-même. Déjà s'accueillir soi-même sans se taper sur la tête en se disant je suis nul, je suis pas bon, il faudrait que je sois mieux. Déjà commencer par soi-même et une fois qu'on est un peu en paix avec soi-même, aller vers les autres, c'est-à-dire ceux qu'on croise sur la route, c'est les voisins, les collègues de travail, ceux qu'on croise comme toi. Comme ça au détour d'un festival. J'ai du mal à avoir une vision globale de la société. Ce que je crois en tout cas c'est que plutôt que c'est comme la nature, c'est-à-dire c'est comme des racines qui vont pousser, qui finalement vont faire un arbre. J'ai du mal à avoir une vision d'en haut, c'est-à-dire on arrive au sommet de l'état et puis on va changer toute la société. Je crois à quelque chose qui parle plutôt du bas pour aller vers le haut. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on ne voit pas forcément. Les initiatives comme Odile ça en fait partie de donner la parole à tout ce qui se passe, tout ce qui fourmille dans le terrain et qui change le monde déjà. Et qu'on ne voit pas du haut des médias, qu'on ne voit pas du haut de Paris, de tout ça. Les deux bien sûr, sachant que la maturité peut appartenir à la jeunesse et l'énergie peut appartenir à l'expérience. Je pense que ça se nourrit, tout ça ça se nourrit. Il ne faut pas faire, ce n'est pas de l'âge, c'est plutôt le désir. Quel est ton désir ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment tu veux vivre maintenant ? Et ça, il y a des jeunes, des vieux qui peuvent répondre oui et se lever, quel que soit leur âge et leur milieu, qui vivent en ville, à la campagne. C'est ça qui compte, qui rassemble tout le monde. Et c'est là où on fait bouger les lignes. Il y a une personnalité qui m'inspire, mais c'est un personnage biblique. Ça s'appelle Jésus-Christ, c'est un gars qui a vécu il y a 2000 ans. Oui, c'était quelqu'un qui marchait le long des lacs et le long des routes et qui rencontrait des gens et qui disait, est-ce que tu as envie de changer de vie maintenant ? Et lui, il ne faisait pas de politique et il s'est fait abattre par des politiques. Et moi, c'est un gars qui m'inspire et que j'ai envie de suivre. Ça peut être de la musique africaine, ça peut être de la musique brésilienne. Tout ce qui fait vibrer le sol. Et en faisant vibrer le sol, ça fait bouger les hommes et lever les mains vers le ciel. J'aime bien cette phrase, c'est une phrase de Gandhi, qui est un homme qui a dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Et bien, je suis plutôt dans la première partie. J'essaie d'être notamment en paix avec moi-même pour être en paix avec les autres et en paix avec le monde. Et me transformer moi-même pour me transformer le monde. Parce que je crois qu'on est chacun des petites lumières. Et si on allume plein de petites lumières, ça illumine des continents entiers. Sous-titrage Société Radio-Canada